On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Aujourd'hui, on vous parle d'un nouveau parti, le parti Démocratie Directe, d'ailleurs, dont le chef et candidat dans le comté d'Iberville, Jean-Charles Cléroux. Il était aussi candidat au fédéral récemment. Et on va commencer tout d'abord par son collègue qui est candidat dans le comté de Saint-Jean. Poursuivons notre tournée d'entrevue avec les candidats et candidates des comtés de Saint-Jean, Iberville et Chambly pour l'élection provinciale du lundi 3 octobre prochain. En même temps, ça nous permet parfois, dans une élection, de découvrir d'autres partis pour lesquels on a peut-être un peu moins de couverture médiatique. C'est le cas du parti Démocratie Directe. On reçoit son candidat dans Saint-Jean, Raymond Choquette. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Qu'est-ce que c'est que ce parti Démocratie Directe? Bien, écoute, Démocratie Directe, c'est un nouveau parti. Ça a été créé, bien, écoute, officiellement cette année. Oui, au mois de mai de cette année. Je pense que ça fait à peu près un an et demi que ça existe. En fin de compte, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on souhaite, c'est que tout ce qui est décision soit pris par le peuple en fin de compte. C'est sûr que la base est pareille comme un autre parti politique, si on veut. Mais, tu sais, mettons, exemple, si on a à choisir un nouveau chef de police pour, bon, la province du Québec, exemple, bien, ça va être le peuple qui va décider qui va l'avoir en fin de compte. Donc, on veut vraiment que le peuple soit, disons, consulté pour toute décision et non pas, disons, confier nos pouvoirs dans les mains de politiciens qui vont décider à notre place. Oui, c'est ça, c'est à plein ça, pour avoir plus de transparence que ça avec tout ce qui se passe en politique. Parce que, comme tu sais, il y a beaucoup de choses qui est cachées. Fait que moi, bien, écoute, moi, je n'étais pas supposé rentrer en politique parce que cette année, je me suis dit, j'aime mieux regarder, conseiller un peu, parce que, bon, à ma base, là, je suis guide conseiller politique depuis très longtemps. Pas pour un parti redactement, mais je suis comme plus dans l'ombre un peu. Fait que là, je conseille ici, je conseille ça. Parce que dans chaque parti politique, tu en as à peu près, on va dire, peut-être trois conseillers, là, tu sais, qui vont donner des idées, tu sais. Fait que moi, je me disais, cette année, je ne veux pas être candidat. J'aime mieux rester un peu en arrière puis absorber qu'est-ce qui se passe. Puis je me présenterai, peut-être, dans quatre ans, tu sais. Mais qu'est-ce qui fait que vous vous êtes intéressé à la démocratie directe et, ultimement, de faire le choix de vous présenter, là, cette année? C'était quoi l'élément décisionnel? Peut-être pas des mots que je sais dire, mais écoute, moi, je viens d'une famille, Jérôme Chaquette, qui était un ancien ministre de l'Éducation, bien, c'était mon oncle. Puis j'avais un autre oncle qui travaillait avec Jean Garron, qui était le ministre de l'Agriculture sous René Lévesque. Fait qu'écoute, j'ai grandi d'un côté culturel, artistique. Mon père était agent d'artiste. Fait que j'ai grandi dans tout ce milieu-là. Fait que la politique, j'aime ça. Mais là, depuis deux ans, je me suis dit, je devrais tenter ma chance pour essayer d'aller quelque part ou être candidat ou, je sais pas, quelque chose comme ça. Tu sais, j'en savais un peu tout. Bon, c'est sûr que les libéraux, bon, j'ai été libéral pendant très longtemps. C'est sûr que c'est plus dans mes valeurs. Québec solitaire puis Parti québécois, je trouve que ça ressemble parce que, bon, c'est deux partis qui sont souverainistes, nationalistes, dans le sens que sont là pour se séparer du Canada, ce que je ne veux pas. C'est une année de la division. Fait qu'il reste quoi? Il restait peut-être conservateur puis démocratie directe. Mais bon, j'ai pris un choix peut-être un peu rapide. Fait que j'ai été vers démocratie directe. Et voilà. Parce qu'effectivement, bon, Jérôme Chocrette était libéral. Jean Garon était péquiste. Je vois que vous arborez le petit drapeau du Canada sur votre restaurant. Oui, c'est ça, je pensais l'enlever. Donc, j'en déduis que vous êtes fédéraliste, mais là, vous venez de le dire. Oui, oui, c'est ça. Moi, je suis plus là au... Tu sais, je veux dire, je suis pour le Québec, c'est sûr, mais se séparer des autres provinces, ça n'est pas question. Bon, vous avez fait la vision au Parti conservateur. Bien, pas un nouveau parti. C'est un parti qui existe depuis quand même quelques temps. Bon, M. Duhaime, évidemment, a plus de couverture médiatique, donc on en entend peut-être plus parler. La députée d'Iberville aussi a décidé de siéger comme députée du Parti conservateur, ce qui a permis à M. Duhaime, d'ailleurs, de participer au débat des chefs et donc d'avoir plus de visibilité. Mais c'est aussi un parti qui prône, disons, que le gouvernement se mêle de moins de choses possibles. Quelle est la différence ou les différences entre le Parti conservateur et démocratie directe? S'il y en a une, là, elle est où? Selon vous, êtes-vous à droite, êtes-vous à gauche, êtes-vous au centre? Oui, c'est ça. L'orientation politique, c'est quoi? C'est une bonne question. Je n'ai jamais vraiment demandé à les dirigeants, là. Bien, le chef de Parti, en fin de compte, qui est Jean-Charles Clérault. Oui, qu'on va recevoir dans quelques instants. Oui, c'est ça. Où est-ce qu'on est situé? Écoutez, c'est sûr que, bon, c'est un parti pour le peuple. Ils sont impliqués dans beaucoup de choses. Même, je pourrais dire, beaucoup de choses. Bien, le mot « conspiration », on va dire ça comme ça, tout ce qui est 5G et autres. C'est sûr, ce n'est pas la même chose que conservateurs. Conservateurs, je trouve, sont plus neutres. Si on écoute Duhaime, comment il parle, tu sais, il va dire, bon, la 5G, c'est-tu relié au virus, tout ça, bien, moi, je ne le crois pas. Je ne le pense pas, fait que lui, il est pareil. Démocratie directe, les autres sont plus neutres. Je ne sais pas. Est-ce qu'on doit, dans la philosophie du Parti, de quelle façon on regarde, disons, le filet social, l'assistance sociale, les soins de santé, la justice? Bref, c'est quoi vos principales valeurs? Disons que si on parle d'éducation et de santé, qui sont souvent les deux thématiques qui reviennent souvent, disons, santé et éducation, c'est quoi les valeurs de démocratie directe là-dessus, ou les vôtres? Bien, oui, les miennes, c'est sûr. Moi, écoutez, c'est sûr, rentrer au pouvoir, avoir au moins une coupe de cifre, puis on s'entend que la démocratie directe ne va pas, pour cette année, ne va pas rentrer. Bien, il va peut-être, je ne pense pas avoir une coupe de sièges, c'est sûr, je me souprendrai. Mais pour les prochaines années, c'est sûr qu'il y a des priorités à régler. Tu sais, les soins dentaires, il y avait un parti qui avait parlé de ça, je pense que c'est conservateur, que ça soit gratis, oui. Ça, ça serait primordial. La question des aînés, l'argent qu'ils reçoivent, tout ça, les CHSLD, comme ici à Saint-Jean, là, bon, il y a le nouveau qui est en train de se terminer, de se pouvoir, ça, c'est une bonne chose. Je suis pour ça. J'ai un petit peu de misère avec le côté de, tu sais, pour donner des soins à nos parents, à la maison, dans le sens qu'il y a beaucoup de gens que je connais, tu sais, je vais dire, ils font des 12, 16 heures par jour, les deux. Ça fait qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper de leur mère ou de leur père. Ça fait que, bon, le CHSLD, c'est sûr que ça en apprendrait d'autres. La pénurie de main-d'oeuvre, c'est un gros problème. C'est bien beau de les attirer avec des gros salaires, les avantages sociaux, mais il y aurait peut-être d'autres choses qu'on pourrait attirer, ces gens-là. Ça fait que, bon, il y a beaucoup de priorités, là. Mais c'est sûr, ici, dans le comté, il se passe beaucoup de choses. Tu sais, il y a le problème de l'agriculture qu'on veut dézoner, on veut construire. Je suis d'accord moitié-moitié avec ça parce qu'on s'entend de Saint-Jean-sur-Cheuilleux. On est quoi, à peu près à 73 % que c'est agriculture? Il y a beaucoup de choses. OK. Bon, vous dites que c'est un nouveau parti, un parti qui, peut-être, oui, ne fera pas élire de députés à cette élection-ci, mais quand même, ça vous permet de communiquer vos idées. Et en politique, il y a eu une élection, c'est à ça que ça sert également, de véhiculer des idées. Parlez-nous de vous un tout petit peu. Bon, on a compris tantôt que vous avez fait un peu un lien avec Jérôme Choquette puis Jean Garon. Mais vous-même, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quelle est votre expertise? Oui, j'ai plusieurs métiers, en fin de compte, là. Écoutez, je suis dans le domaine spirituel. Je vends beaucoup de livres. En fin de compte, je suis un libraire, à mon compte. Fait que j'ai souvent des commandes de gens qui me disent, bon, je vais avoir tel livre ésotérique ou des livres d'alichimie des années 1700-1600. Fait que je suis capable d'avoir des livres et puis de leur vendre un bon prix. Fait que je vis comme ça. Je travaille à mon compte. Et puis, je m'amuse avec ce côté-là. Fait que j'ai aussi des chroniques, parce que si vous avez regardé ma page Facebook, bon, je photographie à CGMD, à Lévis. Je fais des chroniques une fois par mois sur le sujet paranormal, toutes les affaires bizarres qui se passent au Québec, conspiration, mais pas qu'à rapport avec le 5G et tout ça. Fait que, tu sais, je m'amuse avec ce côté-là. Je vis bien, il n'y a pas de problème. Fait que j'ai du temps à donner pour la politique, évidemment. Fait que c'est sûr que, bon, après le 3 octobre, comme j'ai dit à mon chef de parti, puis on va dire le noyau, tu sais, je ne sais pas ce que je vais faire, dans le sens que je vais tout démunitionner. Ben non, je vais travailler à mon compte. Ben non, je vais partir mon propre parti. Je ne sais pas, je ne suis pas rendu là encore. Mais je vais rester dans la politique, ça, c'est sûr. Parce que, dans le comté ici, pourquoi je me suis présenté? Ben, je ne pensais pas me présenter comme candidat, mais en tout cas, on m'avait demandé. J'ai beaucoup de dossiers chez moi pour des scandales politiques, dans le comté ici. Dans le sens des terrains qui sont contaminés. Puis j'en ai trouvé une vingtaine qui sont cachés depuis très longtemps par différents partis ou l'hôtel de ville. Peut-être pas la nouvelle mairesse présente. Justement, il faut que j'essaie de trouver un rendez-vous pour la rencontrer avant de lancer ça publiquement ou dans les médias publics. Tu sais, exemple, disons qu'il y a quelqu'un qui se construit une maison. Et puis, bon, comme le monsieur, justement, Tremblay me disait, je voulais avoir une piscine creusée chez moi. Il creuse, puis là, il trouve des 45 gallons, tu sais, des gros béhérins métal remplis d'huile. Qu'est-ce que ça fait là? Pourtant, il n'y avait pas de station de service avant. Ça fait que ça, c'est des scandales comme ça, que je trouve un peu partout. Et puis, il faut que ça soit réglé, parce que tout est caché, comme d'habitude. Qu'est-ce qui fait, vous avez parlé de spiritualité tantôt, de paranormal? Qu'est-ce qui fait que vous vous intéressez à cette thématique-là? Bien, là, c'est une grande histoire. Écoute, bien, écoute, depuis que je suis jeune, je m'intéresse à tout ce qui est les vortex, le phénomène ovni, tu sais, l'invasive, les choses incroyables. Et puis, bon, à force de me tenir avec des gens du même milieu, puis de faire des émissions de radio, puis il se trouve que je me suis relancé en politique depuis un certain temps, ça m'amène à avoir des nouveaux contacts. Ça fait que là, j'ai souvent, écoute, comme vous disiez, en fin de semaine, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, j'ai les tours de Ancienne-Lorette à l'aéroport de Dorval, Mirabelle, Burlington, Placeburg, qui communiquent avec moi, parce que, bon, M. Choquette, on a eu une trace radar, tu sais, c'est pas un drone, c'est pas des canards, tu sais, bon, ils savent que c'est un phénomène d'OVNI-X, puis des fois, bien, ils vont envoyer CF-18, des choses comme ça, tu sais. Ça fait que, c'est le fun, tu sais, je m'amuse avec ça, je fais pas d'argent avec ça, c'est sûr, mais... Mais vous vous intéressez à ça. Oui, oui, c'est ça, c'est une passion, c'est une passion, fait que j'adore ça, toutes les affaires bizarres, comme, mais donc, exemple, il y a une place que j'ai tant qu'étée, c'est le tunnel qui se construit sous le Mont-Royal. Bon, c'est sûr que le vieux tunnel qui part de la Grasse-en-Royal au plateau, ça, c'est vieux, là, mais celui qui monte en vertical, qui est vers la ligne bleue, la ligne de métro, bien, ceux qui ont construit ce tunnel-là, à un moment donné, ils ont découvert des cavernes bizarres qui étaient pas construites par l'être humain, fait là, voyons donc, fait qu'on va aller voir qui, comme de fait, bien, c'est des cavernes qui est pas naturelle, ça a été creusé par qui, on le sait pas, là, tu sais, c'est que le chef de sentier me regarde et me dit, qu'est-ce que vous faites là? Fait que là, bien, écoute, moi, je suis mauvais mental, mais vraiment, fait là, qu'est-ce que je vais dire vite? Je vais dire, oh, je viens pour inspecter. Écoute, ça a pas marché, mais évidemment. Fait que ça, c'est ce côté-là. Fait que je fais souvent, écoute, des lives, j'ai une page publique, là, qui s'appelle L'insolite et l'étrange se rencontrent, qu'on est, je sais pas, peut-être 20 000, 30 000 par mois, c'est pas pire, qui me regarde, là, tu sais, là. Fait que tout ce qui est conspiration dans ce genre-là, là, tu sais, j'essaie de pas trop toucher à... Vous êtes pas dans la thématique, là, des vaccins, puis du 5G, toutes ces affaires-là? Je veux pas que je suis à ça, je veux pas que je suis à ça, parce que je trouve ça délicat un peu, dans le sens que... Vous êtes pas dans les théories du complot à l'égard de la COVID, là? Non. Vous êtes pas là-dedans, là? Non, non, non. Bien, à mon avis, j'avais touché un peu à ça, puis je me suis dit, c'est pas mon domaine, puis je veux dire, ça prend des preuves scientifiques pour savoir si c'est-tu vrai que le 5G est relié avec les antennes 5G, t'as, maintenant, écoute, pas vraiment, tu sais, je pense pas, je me soubrainerais. Mais qu'est-ce qui est bizarre, par exemple, c'est que pendant la pandémie, que tout le monde est en confinement, puis on sortait pas, moi, je sortais pareil, c'est sûr, parce que je suis un petit peu rebelle, mais ils ont installé comme à peu près 20 000 antennes 5G au Québec. Pourquoi pendant ce temps-là, je trouve ça bizarre, tu sais, faire ça avant ou après, tu sais? Mais c'est pas juste parce que c'était prévu dans le plan de déploiement, Non, non, je trouve ça, il y a juste une drôle de coïncidence, tu sais, mais bon, tu sais, je veux pas aller là-dedans, c'est pas mon domaine, puis je veux pas, tu sais, tout ce qui est bizarre, tu sais, plus phénomène OVNI, paranormal, vortex, tu sais, ça fait le même, tu sais. Raymond Choquette, merci beaucoup. Ah, t'es déjà fini? Le temps passe extrêmement vite, donc bonne chance à vous à l'intérieur de ce nouveau parti Démocratie directe comme candidat dans Saint-Jean, puis là, d'ailleurs, dans quelques instants, on va recevoir votre chef de parti qui lui se présente de l'autre côté, du côté d'Iberville, M. Clévin. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Restez avec nous, on vous revient tout de suite après ceci. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Poursuivons notre retournée d'entrevue des candidats et candidates en prévision de l'élection du 3 octobre. On dessert ici à la télévision du Richelieu, les comtés de Saint-Jean, Iberville, Chambly. Et aujourd'hui, on est du côté d'Iberville avec le candidat du parti Démocratie directe, mais c'est aussi le chef de ce nouveau parti, Jean-Charles Cléot. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Merci beaucoup. Ça existe depuis combien de temps, Démocratie directe? Démocratie directe, le 27 avril, qu'on a eu, on avait tous déposé nos papiers fin décembre et ça a pris un gros quatre mots déjà le cul à nous accepter. Bon. Quels sont les premiers balbutiements qui ont mené à la création de ce nouveau parti? Bien, j'avais fait, j'ai été interviewé par toi d'ailleurs au fédéral avec Parti libre Canada qui était la proposition déjà d'une démocratie directe et au provincial, il y avait le parti Citoyens-Pouvoir qui existait et il y avait Parti libre Québec qui existait aussi et Citoyens-Pouvoir était sur, dans le sens, le déclin pour fermer le parti ou fusionner et les membres avaient voté pour fusionner et pour s'assurer que tout le monde se sente bienvenu puis, tu sais, tu m'avais même posé des questions au niveau Parti libre qu'est-ce que ça veut dire si tu es liberté, si tu es libertarien donc, on a décidé de faire un changement de nom, que ça soit plus clair les gens que c'est un changement de système qu'on veut et c'est une démocratie directe qu'on veut implanter donc, on a été aussi simple que ça, démocratie directe, ça veut dire c'est quoi l'article 1 du parti en instant de démocratie directe. Souvent, je pose la question au candidat du Parti québécois et du Québec solidaire pour dire c'est quoi la différence entre vous deux. Oui. Le Parti conservateur d'Éric Duhem prône aussi la liberté, prône beaucoup dans le sens qu'il faut que le gouvernement se mêle du moins de choses possibles. Donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle est la différence entre le Parti conservateur d'Éric Duhem et démocratie directe? La différence, c'est malgré que tous les partis, si on regarde même le Parti libéral, qu'il arrive avec une charte des régions pour être plus près du peuple, c'est encore toute la petite politique qui nous prouve qu'on n'est pas en démocratie, commençant en 2022 que les partis reconnaissent qu'il faut être plus proche du peuple. Une démocratie directe, c'est le peuple au cœur des décisions. Éric Duhem, oui, il va prôner, ça, c'est des idées plus conservateurs, on le voit au fédéral, donc on veut une société plus paternaliste ou plus libérale, mais il n'implique pas la démocratie directe. Donc, quand on va dans un parti comme Éric Duhem, ils ont leur programme, si vous votez ça, c'est ce que vous allez avoir. C'est-à-dire que dans une démocratie directe, sur notre site Internet où il y a des propositions, je pourrais mettre le programme de la CAQ sur le site de la démocratie directe, le programme de Québec solidaire, du PQ et d'Éric Duhem, mais c'est aux citoyens à aller choisir c'est quel enjeu qu'eux autres les intéressent. Donc, si on regarde comme Éric Duhem, que lui est pour mettre les claims au niveau des gaz de schiste et tout ça, c'est des idées que si vous votez Éric Duhem, bien, ça se peut que vous ferez exproprier s'il y a du gaz de schiste sur votre terrain, donc les Québécois ne seront plus maîtres chez eux. Moi, ça, c'est une idée que je suis contre, mais je pourrais la mettre sur démocratie directe. Et là, la différence entre nous autres, c'est qu'on pourrait qu'est-ce qu'on fait avec ces claims de schiste-là? Parce que d'un bord, on a Legault qui les enlève. Il faudra voir comment ça vaut coûter aux Québécois de racheter les contrats qui ont été donnés par le passé. Et t'as Éric Duhem qui veut les mettre de l'avant. Mais il n'y en a pas un qui se dit la population, c'est quoi qu'elle veut? Mais dans le fond, donc c'est un changement de système, de fonctionnement du gouvernement. C'est un changement de fonctionnement de système. Mais ça, ça veut dire c'est quoi? Vous êtes perpétuellement en référendum? Sur les grands enjeux, on pourrait reprendre un autre exemple. Si on regarde tous les programmes de tous les partis politiques de Vlocatran, c'est la CAQ qui a passé majoritaire, il n'y a aucun parti qui parle de l'identité numérique qui est le projet de loi 6 d'Éric Kerr. C'est 4 milliards ce projet-là. Moi, quand je me promène dans la rue et je dis en tant que chef de parti, même si j'étais premier ministre le 4 octobre, moi j'enlève mon manteau de premier ministre et je vais voter. Est-ce que je suis d'accord à refaire un ministère au coût de 4 milliards quand on a de la misère avec nos routes, on a de la misère avec nos hôpitaux, on a de la misère avec nos écoles? Et là, je demanderai aux citoyens, pour vous, le 4 milliards, si on l'a réellement dans le budget, est-ce que vous voulez que ce soit mis ces routes dans les écoles, dans les hôpitaux ou on fait un nouveau ministère? Bien, Crime, je n'ai pas rencontré une personne qui m'a dit non, non, c'est une bonne idée de développer un autre ministère pendant que les trois principaux on n'est pas capable de gérer. Il n'y a aucun citoyen qui me dit que c'est une bonne idée. à avoir cette démocratie directe avec le peuple. Comme je disais, bon, est-ce que c'est de faire des référendums plusieurs fois dans l'année? Bref, comment on fait pour aller chercher le son de cloche des citoyens pour avoir un mandat clair sur ce qu'ils veulent? Sur deux niveaux. Un, c'est les propositions que déjà n'importe quel citoyen peut s'inscrire sur notre site. Ça, c'est déjà en fonction. Et tous les citoyens peuvent venir faire des propositions. Donc, le premier changement, c'est si Éric Latour va sur le site de la démocratie directe, notre carte de membre est gratuite, tu t'inscris, puis là, tu dis, moi, dans Saint-Jean, j'ai telle proposition à faire. Comme si vous étiez un politicien. Mais moi, Jean-Charles Cléroux, même en tant que chef, si je veux faire une proposition pour la gestion, je vais aller exactement au même niveau qu'Éric Latour, le citoyen, faire ma proposition. Mais si la proposition d'Éric Latour est appuyée par 80 % des gens de la circonscription, mais l'idée de Jean-Charles Cléroux, même si je suis chef, on n'en tient pas compte, moi, dans le fond, un député ne devrait être qu'une courroie de transmission entre l'exécutif pour gérer, il faut quelqu'un qui prenne des décisions, et le citoyen. Mais si c'est la proposition, Éric, qui sera retenue sur le site, que tout le monde veut en entendre parler, ça oblige le premier ministre, toutes les ministres, à prendre compte de cette proposition-là et de la développer. Donc, est-ce à dire que Démocratie directe, c'est un parti qui n'est ni à gauche, ni à droite, ni au centre? Vous n'avez pas de... Non, on est dans... On suit le courant du peuple. Qu'est-ce que le peuple veut pour créer le Québec de demain? Comment qu'on se voit ensemble? Ça fait qu'il peut y avoir des idées de gauche, des idées de droite, c'est la population qui va le décider. Bon, existe-t-il dans le monde... On sort des polarités. Merci de la question. Existe-t-il ailleurs dans le monde des modèles ou un modèle qui est comparable à ça? Le modèle le plus comparable à ça, c'est la Suisse. La Suisse, ça fait cent... Quelques années qu'ils sont sur ce modèle-là. Donc, on enlève la notion de parti. Ça garantit au peuple que s'ils ne sont pas d'accord sur une chose, un citoyen avec des signatures peut renverser une loi. Donc, c'est les citoyens qui en décident. Donc, il y a des règles déjà établies sur notre site. Comment qu'on peut renverser une loi? Comment qu'on peut renverser une décision? L'imputabilité est mise d'abord. Mais vous voyez la différence entre nous autres qu'on est dans un système représentatif. On va aller mettre notre X le 3 octobre. Puis après ça, on est quatre ans qu'on est en dictature, qu'ils font ce qu'ils veulent. Puis la seule chose qui va les influencer dans une décision, c'est les sondages pour être réélus. Mais en Suisse, le peuple a se prononcé quatre à cinq fois par année sur des enjeux majeurs. Vous dites, une fois qu'on a élu un parti qui gouverne le Québec, vous avez dit, je reprends vos mots, on est comme en dictature. Oui. Mais en même temps, il existe dans notre société le droit de parole, le droit de manifester. Et souvent, on l'a vu, disons qu'un gouvernement prend une décision, s'en va dans une direction, puis là, il y a des manifestations. Souvent, le gouvernement va reculer versus la pression sociale qu'il ressent du terrain. Est-ce que ça, pour vous, ce n'est pas suffisant dans l'équilibre des pouvoirs entre le fait d'élire des députés une fois ou quatre ans et le fait de pouvoir quand même s'opposer par pétition, par manifestation durant un mois? Les pétitions, si on prend juste la crise qu'on a vécue, il y a des pétitions qui sont rentrées au gouvernement avec plus de 150 000 noms, puis le premier ministre le prie, puis le carrément foutu aux poubelles. Il n'y a aucune transparence. Juste le projet de loi 15 sur l'autorité parentale, que moi, je m'opposais à ce projet de loi-là, bien, j'ai fait des directs, j'ai sensibilisé la population, puis moi, des feedbacks que j'ai, on est plus de 10 000, projets de loi. Je suis, d'après moi, facilement 10 à 15 000 personnes qui m'ont confirmé, qui ont fait ce que j'avais dit, qui ont été suicides du gouvernement pour s'opposer au projet de loi 15 et il n'y a jamais eu de contrepartie d'écouter. Quand on regarde, disons, de façon très pragmatique le fonctionnement des élections au Québec ou au Canada depuis très longtemps, démarrer un nouveau parti, ça demande beaucoup d'efforts, de jus de bras. Au final, je ne vais pas vous faire de peine, mais je ne suis pas convaincu qu'il y aura un député sur 125 de votre parti qui va être élu dans une semaine. Je ne sais même pas si les conservateurs vont en avoir un ou deux et ainsi de suite parce qu'on regarde les sondages, on regarde un peu l'historique des dernières élections, on regarde juste quand Québec solidaire a commencé. Au début, c'était deux. Vous allez me dire qu'à un moment donné, ils sont devenus dix puis on verra ce que ça va donner dans une semaine. Mais démarrer un parti, dans le système actuel, c'est extrêmement long et ardu. Donc, la question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi vous faire ça? Si ultimement, les chances d'élections sont, disons, minces. Pourquoi je fais ça? Parce que Jean-Charles Cléroux, je ne suis pas sûr qu'il sera accepté dans aucun parti avec les choses que j'ai à dire, avec les convictions que j'ai. La principale raison pourquoi je le fais, c'est parce que j'ai un enfant puis ça n'a plus de bon sens. Je veux dire, on prend juste le côté économique puis je n'en reviens pas de l'incompétence à tous les niveaux qu'on a. On parle de l'inflation présentement et tout le monde parle à mettre des plasters sur un problème. Quand le problème, ça fait plus de 20 ans, j'ai étudié en finance, ça fait plus de 20 ans quand je dis qu'un endettement national qui augmente trop rapidement en fonction de la croissance d'un PIB, vous en allez dans une inflation. Donc, de la façon que le Canada est gérée, que le Québec est géré depuis 20 ans, quand on regarde la croissance de l'endettement versus la croissance du PIB, le marasme économique est ce qui attend toutes les familles du Québec. Ça va frapper comme un bat de baseball puis ça, je peux vous le garantir. Puis ce ne sont pas les belles petites paroles des politiciens qui sont tous incompétents parce que le problème, il est là. Le problème, on est supposé d'être dans une économie qui va bien, on part des emplois. Comment ça que la Banque du Canada a resté un taux directeur aussi faible que ça? Il me semble que... Donc, c'est tous des gestes de dire, sont-ils tous là pour nous mettre dans l'embarras? Mais dans un parti politique, que je serais conservateur, libéral, je parle au fédéral ou que je serais de la CAQ, personne ne va entendre ça. Il n'y a aucun parti. Il n'y a aucun parti. Puis c'est le système qui ne marche pas. Puis on arrive avec la CAQ. Legault, il est rentré. Tu as supposé s'occuper de l'économie. Les mesures qui ont été mises quand tu es rendu que le responsable de la santé publique ne dise pas une recommandation de fermer le commerce. Il les a fermés. C'est une crise politique incommensurable. Moi, j'exige une enquête là-dessus. Puis ça, c'est une preuve qu'on n'est pas en démocratie parce que je peux vous dire quelque chose. Je pourrais facilement lever au-dessus de 100 000 noms demain matin pour exiger une enquête publique sur ce qui s'est passé. La dette qui est passée de 200 milliards à l'arrivée de Legault. Là, on dépasse les 300 milliards. Éric, les gens, j'ai hâte qu'ils réalisent 100 milliards d'augmentation de dette. Quand tu as pris le pouvoir, il était Legault à 200 milliards. C'est qu'il a augmenté la dette du Québec de 50 % de toute l'histoire du Québec à partir du jour 1 en quatre ans. C'est ça qui fait que j'ai parti à un nouveau parti. Maintenant, j'ai un cri du cœur à lancer. Mais est-ce qu'il n'y a pas un lien avec la COVID où le gouvernement a dû aider des citoyens, des commerçants? Donc, ça a coûté des sous pour que les gens passent au travers. Ça ne justifie pas 50 % de l'histoire du Québec, de toutes les autoroutes qu'on a, les hôpitaux, les écoles. Voyons donc. Voyons donc. La crise COVID, justement, moi, je vais exiger qu'on ait eu une enquête. Puis, je veux dire, ça a été une crise politique. Est-ce que Démocratie directe a un lien, disons, direct ou indirect avec le parti pour lequel vous vous présentiez au fédéral l'an passé? Dans les fondateurs de Démocratie directe Québec, oui. il y a une dizaine de personnes qui étaient au fédéral, que j'ai connues au fédéral, qui ont embarqué. C'est la même bataille? C'est les mêmes enjeux? Oui, c'est la démocratie directe. C'est vraiment de remettre le peuple au cœur des décisions. C'est l'enjeu de base. C'est vraiment ça qui est l'enjeu de base et faire entendre les citoyens, donc la séparation des pouvoirs. Regarde, juste dernièrement, la santé publique, je me suis déplacé en Abitibi où on a été voir les citoyens puis on a fait une réunion pour la fonderie Horn et tu as le responsable de la santé publique, mais à l'époque régionale qui voulait sortir l'information, il s'est fait dire par Horacio Arruda de se la fermer. Puis là, tu as Horacio Arruda qui est sous-ministre de la santé. C'est comme, voyons, puis ça, c'est ça que j'aimerais que les gens comprennent. On paye des impôts. Le responsable de la santé publique ne devrait pas être un organisme politique. Et là, on se retrouve avec le responsable, bien, l'ancien responsable Arruda qui est sous-ministre. Donc, ça devient un... Donc, on paye de l'impôt pour de la santé publique. Puis là, on a notre boileau qui arrive, bien, aussi incompétent que l'autre. Puis là, il dit, oui, mais pour la fonderie Horn, il va falloir vérifier parce qu'il faut évaluer les impacts économiques. Commençons un responsable de la santé, ce souci de l'économie. Ce n'est pas sa job. Et ça, une séparation des pouvoirs, il n'y en a pas présentement. Jean-Charles Cléroux, chef et candidat dans Iberville pour Démocratie directe. Merci beaucoup. Bien, merci. C'est déjà terminé. Ça va vite. Merci. Restez avec nous. On va revenir après ceci. Le Centre de femmes du Haut-Richelieu va vous présenter son prochain atelier conférence le 5 octobre dont la thématique est l'itinérance au féminin. Donc, si ça vous intéresse, allez directement sur le site Internet du Centre de femmes pour vous inscrire. À demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501